Bonjour à tous, avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier très chaleureusement les organisateurs de ce Trufforum pour leur invitation et pour me donner l'opportunité de présenter quelques innovations et les recherches qu'on développe sur les truffes en France. Vous allez voir qu'on va parler de truffes noires, mais aussi de truffes blanches. Avant de commencer, je tiens à me présenter très rapidement. Je suis ingénieur de recherche à INRAE. J'ai réalisé une thèse de doctorat sur la truffe il y a maintenant presque 20 ans que j'ai réalisée en collaboration entre l'Université de Turin et l'INRA de Nancy. Depuis l'année 2000, je travaille sur les truffes et j'ai abordé différents sujets sur les truffes, de la diversité génétique, la génomique, la biodiversité du sol. Depuis quelques années, je développe des projets plus appliqués sur l'effet du climat, sur la production, mais aussi sur les techniques culturales. Je suis resté en Italie jusqu'en 2008. En 2008, je suis revenu en France pour travailler à INRAE. Je suis en charge des recherches actuellement pour l'INRAE sur les truffes. Je suis aussi responsable des licences pour la production des armes mycorhizées avec les truffes. J'en reparlerai dans quelques minutes. Depuis maintenant 20 ans, j'ai publié un certain nombre de papiers, plus de 70 papiers scientifiques. Je suis aussi éditeur de deux revues internationales. J'ai eu la chance d'être pendant deux ans dans la liste des chercheurs les plus cités au monde. Je tiens à le dire parce que c'est quand même important de faire voir qu'on peut travailler sur les truffes et faire de la recherche de qualité qui est reconnue au niveau international. J'ai parlé d'INRAE. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant que l'INRAE, c'est un nouvel institut qui a été créé le 1er janvier 2020, qui est en fait la fusion de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, avec l'IRSTEA. C'est actuellement l'un des plus grands instituts au monde de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On a plus de 11 000 employés. Et puis, on a la chance d'avoir un président, Philippe Mauguin, qui est aussi un grand connaisseur et qui apprécie beaucoup les truffes. Pour ma part, je travaille sur le centre INRAE Grand Est à Nancy, dans le nord-est de la France. Nancy est une belle ville avec une belle place, la place Stanislas, mais qui est aussi entourée de forêts. Comme vous le voyez sur la photo, notre centre de recherche est au milieu de la forêt. Je travaille dans l'équipe écogénomique d'une unité qui s'appelle l'interaction armes-micro-organismes. Dans notre unité, dans notre équipe, on essaye d'utiliser les ressources génomiques pour mieux comprendre les interactions entre les espèces dans les forêts. On travaille sur l'interaction entre les arbres, mais aussi les micro-organismes, comme les champignons et les bactéries. Et on travaille principalement sur les champignons. Et comme vous le savez, des champignons dans la forêt, il y en a de plusieurs types. Il y a des champignons parasites, il y a des champignons qui vont dégrader la matière organique, comme les pourritures blanches, les pourritures brunes, mais aussi des champignons qui dégradent la litière. Et puis, on a des champignons symbiotiques, qu'on appelle ectomycorhiziens. Et ces champignons sont vraiment importants, puisqu'ils représentent pour les arbres un vrai kit de survie, puisque le champignon dans le sol va puiser de l'eau, de l'azote, du phosphore, qui va donner à l'arbre. Et en contrepartie, l'arbre qui synthétise des sucres, du carbone, dans ses feuilles par la photosynthèse, va donner ses sucres aux champignons. Donc, c'est un bénéfice réciproque. Alors, vous avez ici une figure d'une mycorhiz, donc l'association entre un champignon et la racine. Le champignon s'enroule autour de la racine, comme une chaussette autour du pied. Et puis, le champignon va rentrer à l'intérieur de la racine, ici, comme vous le voyez ici. Et c'est là qu'ont lieu les échanges. Alors, c'est un kit de survie parce que ça va aider l'arbre. Comme vous le voyez sur cette photo, vous avez à droite des chaînes qui sont associées à un champignon et à gauche des chaînes qui ne sont pas associées au champignon. Et on a clairement un effet très significatif sur la croissance. Alors, au sein de notre équipe, on a plusieurs thématiques de recherche. Et l'une de nos thématiques de recherche importantes, c'est d'étudier l'évolution des champignons en fonction de leur style de vie. Et pour ça, on séquence des génomes, des génomes de champignons symbiotiques, saprotrophes, pathogènes, et on les compare entre eux. Alors ici, c'est juste un... Je vais montrer quelques exemples d'études qu'on a réalisées. Alors, au début, il y a plus de 10 ans, on séquençait un seul génome. Et maintenant, on compare plusieurs dizaines de génomes. Mais je montre cette diapositive pour vous faire voir que parmi tous les modèles que l'on a au laboratoire, on retrouve les truffes puisqu'on a séquencé en 2010 le génome de la truffe noire. Et puis, plus récemment, on a publié le génome de la truffe blanche Tubermagnatum et le génome de la truffe d'été. Alors, venons-en maintenant aux truffes. Alors, les truffes, vous le savez probablement, ce sont des champignons. Ce sont des champignons, on le sait, depuis le XVIe siècle, qui sont des ascomycètes, c'est-à-dire que les spores sont formés dans des petits sacs, qu'on appelle des asques, et qui forment des associations symbiotiques, donc ectomycorrhiziennes, avec de nombreux arbres et arbustes. Ces champignons appartiennent au genre Tuber. Alors, il y a à peu près 180 espèces de Tuber dans le monde, réparties dans tout l'hémisphère nord, mais sur ces 180 espèces, en général, on en connaît deux ou trois. Alors, on connaît bien sûr la truffe noire, du truffe noire du Périgord, Tuber mélanosporum, la truffe blanche, truffe blanche d'Italie, truffe blanche du Piémont, Tuber magnatum, la truffe d'été ou truffe d'automne, Tuber hostivum, et puis il y a d'autres espèces aussi, sur d'autres continents. Par exemple, la truffe de Chine, Tuber indicome, que j'ai reporté ici, parce que c'est vraiment un cousin très proche de Tuber mélanosporum. Alors, deux mots très rapides sur le cycle biologique de la truffe noire. Le cycle commence à la fin de la production, de la saison de production. Donc, actuellement, on a les truffes qui sont dans le sol, elles ont été mangées ou pas par des petits animaux, par des insectes. Et à l'intérieur de la truffe, il y a des spores, voilà ici. Et ces spores, en fait, elles vont germer, donner des petits fils, des filaments, on appelle du mycélium. Ce mycélium va rentrer en contact avec les racines des arbres pour former les mycorhizes. Un petit peu plus tard dans la saison, au mois de mai-juin, on va avoir rencontre de deux mycéliums compatibles qui vont initier la reproduction sexuée. Ça, j'y reviendrai dans quelques minutes, un peu plus en détail. Et on va avoir formation des petites truffes dans le sol. Et puis, ces petites truffes dans le sol, elles sont reliées à l'arbre. Et elles vont grandir pendant plusieurs mois pour arriver à maturité à l'hiver d'après. Donc, vous voyez que le cycle est relativement long. À partir du moment où les truffes naissent et au moment où on les récolte, il se passe plusieurs mois. Et là, elles sont soumises à tous les risques dans le sol qui peut être éventuellement le climat ou des animaux qui peuvent les détériorer. Alors, à Inrae, on travaille sur les truffes depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis 50 ans. À la fin des années 60, les chercheurs d'Inrae, de Clermont-Ferrand, pour répondre à une problématique qui était la baisse de la production française de truffes, principalement due à des facteurs sociétaux, ont décidé d'investir des moyens pour pouvoir essayer de développer la culture de la truffe. Alors, la culture de la truffe se repose sur l'association, conditions contrôlées, de jeunes arbres avec le champignon, ce qu'on appelle des plants mycorhisés. Alors, ça a été développé au début des années 70 à l'Inra de Clermont-Ferrand. Ce savoir-faire développé à Inrae a donné lieu à la création d'une société privée qui s'appelle Agritruf, qui a été créée pour utiliser à l'époque ce savoir-faire sous forme d'une licence qui a commencé en 1972. Les premiers plants ont commencé à être vendus en 1973 et puis en 1996, la licence a été ouverte. Les pépinières robins sont rentrées dans la licence. Donc, actuellement, on a deux pépinières risques qui ont une licence sur savoir-faire avec Inrae pour la production de plants mycorhisés avec les truffes noires. Et puis, depuis 2010, on a une nouvelle licence qui a commencé avec les pépinières robins pour des plants mycorhisés, là avec la truffe blanche Tubermagnatum. Alors, depuis maintenant 50 ans, il s'est vendu, les deux partenaires en fait d'Inrae ont vendu un peu plus de 5,6 millions de plants. Il faut savoir qu'ils représentent actuellement à peu près les deux tiers du marché français. En France, ils se plantent à peu près 1000 hectares de nouvelles plantations par an. La truffe noire est récoltée à plus de 80-90 % dans des plantations. Clairement, les plants mycorhisés et les plantations ont permis de stabiliser la production, on va dire de la sauver. S'il n'y avait pas de plants mycorhisés de culture, il n'y aurait presque plus de truffe en France. Mais c'est quand même important de dire, même si on plante 1000 hectares par an, on est très, très, très loin des superficies qu'on avait au 19e siècle pour récolter des truffes. Donc, c'est normal, en ayant 100 fois, peut-être 500 fois moins de superficie, qu'on récolte 100 fois moins de truffes. Alors, deux mots sur les plants mycorhisés et la mycorhisation. Alors, tout d'abord, le principe, c'est relativement simple. Sur le papier, on prend des truffes qu'on va mettre dans un substrat. À côté de ça, on va prendre des petits arbres qui ont une petite plantule. On va mettre en contact. Les spores dans le substrat vont germer. Pour arriver, on est au contact des racines pour faire la symbiose. Donc, dans des petits vases, ça va rester plusieurs mois dans des serres. Puis après, les mycorhizes vont se former. Et on peut observer ces mycorhizes au bout de quelques mois. Et si les plants sont bien mycorhizés, ils peuvent être vendus. Alors, je vous montre cette diapositive pour insister sur un point qui est vraiment important. C'est sur le contrôle. Alors, comme Inrae, on a deux niveaux de contrôle avec les pépinérises. Tout d'abord, on contrôle 100 % des truffes qui sont utilisées comme inoculum. Et on fait un contrôle ADN de 100 % des truffes. C'est vraiment important de s'assurer qu'on utilise bien les bonnes truffes. Quand on parle de la truffe noire, il faut être vraiment sûr qu'on n'a pas, par exemple, tuber brumale ou voir tuber indicome, ou encore pire. Donc, vraiment un contrôle morphologique qui est fait par les pépinéristes et ensuite, par Inrae, un contrôle ADN. Et puis, dans un deuxième temps, on a un contrôle morphologique du taux de mycorhization. Donc là, on parle de truffes noires. Donc, c'est un échantillonnage dans les serres. Et puis, on va regarder le système racinaire et on va dire, OK, il y a assez de mycorhizes ou pas assez. Du coup, les plants pourront être vendus. Donc, j'insiste vraiment sur l'aspect contrôle qui, pour moi, devrait être systématique. Alors, c'est le cas presque en France. Je sais que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et en France, il y a deux organismes qui contrôlent. C'est Inrae pour agritruffes et robins. Et à côté de ça, il y a une quinzaine d'autres pépinéristes qui sont contrôlés par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Alors, actuellement, la production de truffes noires se base sur des plantations. Et puis, sur ces plantations, pour pouvoir récolter des truffes, il y a deux verrous vraiment importants qu'il faut lever. Le premier, c'est l'initiation de la reproduction sexuée. Il faut que cette initiation ait lieu. Autrement, il n'y aura pas de truffes après. Mais le deuxième verrou est aussi important puisque toutes les truffes qui vont naître dans le sol, il faut qu'elles survivent pour arriver à maturité. Donc, le deuxième verrou, c'est essayer d'amener toutes les truffes qui sont nées jusqu'à maturité. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent influencer ces deux verrous ? Alors, clairement, on pense tout de suite au climat, la température, l'eau. Sur le premier point, j'ai mis des points d'interrogation sur le premier verrou puisqu'on ne sait pas trop ce qui va l'influencer. Puis, sur le deuxième, on va voir dans quelques minutes qu'on a un petit peu plus d'idées. Alors, je vais déjà vous présenter assez brièvement ce que l'on sait sur la reproduction sexuée et sur l'initiation. Alors, je vous le présente puisque c'est une thématique avec la génomique et la génétique et l'écologie qui intéresse beaucoup les chercheurs en France. On a publié un certain nombre de papiers, que ce soit à l'INRA et de Nancy, mais aussi au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, l'équipe de Marc-André Sélos. Et entre autres, la reproduction sexuée, ça a vraiment été nos thématiques de recherche. Et c'est encore nos thématiques de recherche depuis maintenant 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la reproduction sexuée sur les truffes ? Eh bien, la reproduction sexuée, c'est les ascomicètes, est en fait contrôlée par des gènes, des mots dans le génome qui s'appellent en anglais mating types. Ce sont des gènes de compatibilité. Il y en a deux formes, MAT1-1 et MAT1-2. Alors, il y a plusieurs types de reproduction sur les champignons. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais ce que l'on a trouvé, c'est que chez les truffes, la reproduction s'appelle hétérotalique. Alors, le mot est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est très simple à comprendre. Ça veut dire quoi, hétérotalique ? Ça veut dire que pour que la reproduction ait lieu, il faut que deux mycéliums génétiquement différents, un qui va porter le MAT1-1 et l'autre qui va porter le MAT1-2, se rencontrent pour pouvoir faire initier cette reproduction sexuée. Voilà, donc ça, c'est important puisque ça implique que dans les truffières, il va falloir qu'il y ait rencontre de deux individus compatibles pour pouvoir initier cette reproduction sexuée. Alors, je vous le présente aussi parce que c'est un bon moyen de mettre en avant l'innovation et ce qu'on peut faire sur la truffe, c'est un transfert très vite de choses très théoriques jusqu'à développer un outil qui peut être utilisé par les trufficulteurs. En effet, lorsqu'en 2010, on a séquencé le génome de la truffe noire, dans ce génome, on a identifié les gènes de compatibilité, ces fameux gènes MAT1 et MAT1-2. On a développé un protocole pour identifier ces deux gènes. On a déposé un brevet avec les collègues italiens du CNR de Perugge. Et puis, ce brevet a donné lieu à une licence sur savoir-faire avec une société qui s'appelle MICEA et qui actuellement commercialise un kit de diagnostic. Alors, vous voyez qu'en cinq ans, on est passé du laboratoire, de l'ordinateur, jusqu'à un kit qui est commercialisé. Alors, vous me direz, c'est très bien, mais est-ce que ça a un intérêt d'aller détecter MAT1-1 ou MAT1-2 ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, on a fait une étude il y a quelques années. On a analysé cinq plantations truffières en France sur différentes régions et dans ces plantations, on a identifié des arbres qui étaient producteurs et des arbres non producteurs. Donc, on a pris trois arbres producteurs qui étaient des chênes pubécins et trois arbres non producteurs. Alors, ce que l'on a fait, c'est que pour chaque arbre, on a fait un échantillonnage de sol, donc des carottes de sol. Ces carottes de sol, indépendamment, on a fait des extractions d'ADN. Ensuite, on a poulet par arbre et puis on a fait une analyse ADN. Donc, on a identifié la distribution des gènes MAT1-1 et MAT1-2 sous des arbres qui produisaient et des arbres qui ne produisaient pas pour voir si éventuellement il pouvait y avoir des différences. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est représenté sur cette figure, c'est-à-dire qu'on a trouvé que pour les arbres qui ne produisaient pas, on avait dans 60% des cas, sur 60% de ces arbres, on avait soit qu'un seul mating type, soit qu'un seul MAT, soit aucun MAT. On avait aussi certains arbres dans le sol où il y avait les deux MAT. Par contre, la situation est un peu différente sur les arbres qui produisent. Dans ce cas-là, on a presque 80% des cas les deux MAT dans le sol. Donc, on a des fréquences différentes des MAT en fonction si l'arbre produit ou ne produit pas. Donc, ces analyses qu'on a publiées récemment et qui demandent d'être confirmées sur un plus grand nombre montrent quand même que tester la présence des MAT peut être vraiment un bon outil pour guider la gestion des truffières. Donc, oui, ça peut avoir un intérêt entre autres sur des arbres qui ne produisent pas d'aller voir s'il n'y a pas un déficit de gènes MAT dans le sol. Alors, je vais maintenant passer au deuxième verrou qui est la croissance des truffes dans le sol. Donc, on va considérer que les truffes, elles sont nées mais ensuite, il faut qu'elles arrivent à maturité. Et là, le climat peut avoir un rôle vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le lien entre le climat et la production de truffes ? Alors, on a, pour vraiment savoir le lien entre les deux, il faut avoir des données de production. Et il faut avoir des données de production avec des données météo mais qui correspondent à l'endroit où ça a produit parce que ça ne me semble pas logique de prendre une production d'un pays puis d'aller prendre un climat d'une région ou d'une autre. Donc, on a eu la chance de récupérer des données, des données sur une zone assez restreinte qui est le Vaucluse et même des données sur certaines truffières au début du 20e siècle. Et à l'époque, il y avait déjà des relevés météo. Donc, on a pu, avec des collègues mathématiciens de Montpellier, faire des analyses statistiques pour voir quels étaient les facteurs qui principalement influencés la production. Et ce qu'on a retrouvé, alors, et schématisé ici sur ce graphique, je ne vais pas vous expliquer l'aspect statistique derrière, c'est compliqué, mais par exemple, ici pour la pluviométrie, il faut voir que dès que ça monte et c'est positif, ça a un effet positif. C'est-à-dire que la pluviométrie, le plus il y en a, le plus c'est positif, donc en avril, mai, juin, juillet, août. Et puis par contre, s'il y a de la pluviométrie, plus de pluviométrie en septembre, octobre, c'est un effet négatif. Puis la même chose ici pour la température, si la température est haute, ça a un effet négatif sur la production. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a trouvé comme conclusion ? C'est qu'on a un effet positif de la pluie en été. Bon, je vous apprends, si vous êtes truficulteur, pas grand-chose, mais un effet négatif en septembre, octobre. Et puis on a aussi un effet négatif des hautes températures de l'air sur la production presque toute l'année. Donc en gros, un climat comme on a ces dernières années avec beaucoup d'épisodes de sécheresse en été, et puis souvent des épisodes de sévenol avec des excès d'eau en automne et des hautes températures, c'est tout ce qu'il ne faut pas pour la truffe. Donc ce n'est pas terrible pour la production de truffes. Donc dans ce contexte de conditions de plus en plus compliquées pour produire des truffes, en 2016, avec la Fédération française des trufficulteurs, on a développé un programme de recherche qui s'appelle Culture Truffe. Et on l'a développé au niveau national, c'est-à-dire que c'est un programme national d'expérimentation mais qui se développe, qui se décline en région. Alors quels étaient les objectifs de Culture Truffe ? C'était de déterminer le régime hydrique optimum pour produire des truffes. Et on avait deux points importants. Le premier, c'était de déterminer un seuil d'arrosage en suivant le potentiel hydrique et je vous expliquerai dans quelques secondes ce qu'est le potentiel hydrique et aussi voir si on ne pouvait pas réaliser des économies d'eau mais aussi diminuer la température. Vraiment, l'objectif étant d'avoir une gestion raisonnée de la ressource en eau. Avant de vous présenter les résultats, je tiens à remercier tous mes partenaires dans ce projet. C'est moi qui coordonne, mais en lien avec Michel Tournaire, le président de la Fédération française des trufficulteurs et puis Fabrice Lereux du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Le projet est financé par France Agrimaire qui est le bras armé du ministère de l'Agriculture française pour financer l'expérimentation dans les filières agricoles et puis il regroupe tous les techniciens tru dans toutes les régions françaises. Avant de vous présenter les résultats, je veux parler un petit peu de potentiel hydrique. C'est quoi le potentiel hydrique ? En fait, vous savez peut-être que dans le sol, il y a de l'eau. Lorsqu'il va pleuvoir dans le sol, il y a de l'eau qui ne va pas s'arrêter parce qu'elle va descendre par gravité, mais il y a de l'eau qui va remplir le sol et cette eau, elle est maintenue parce qu'il y a les particules minérales dans le sol, l'eau, l'argile, les sables, les limons qui appliquent une force pour la maintenir. Lorsqu'une racine est présente ou un mycélium de champignons veut extraire l'eau, il faut qu'il applique en lui-même une force qui est supérieure à la force que va faire le minéral sur l'eau. C'est ça en fait le potentiel hydrique, c'est la force qu'il faut pour extraire l'eau du sol. C'est une force, ça peut être exprimé en force, en mégapascal, en bar, mais nous on va utiliser et on a décidé d'utiliser un facteur qui s'appelle le PF. Le PF c'est quoi ? C'est tout simplement la conversion logarithmique d'une force exprimée en pascal ou en bar. Alors, ce PF, en fait, il varie dans un sol d'une truffière, il va varier grosso modo entre 2 et 4,2. 2, c'est la capacité au champ et il vient de pleuvoir donc le sol est rempli d'eau. Puis ça va sécher donc le PF va monter jusqu'à arriver à 4,2, c'est le point de flétrissement. Le point de flétrissement, ça veut dire ce que ça veut dire, les plantes, elles flétrisent donc il n'y a plus d'eau disponible. Donc juste, si vous connaissez un petit peu les valeurs de force, PF de 4,2, ça correspond à 16 bas. Il faut appliquer une force très importante. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'utiliser le PF, donc le potentiel hydrique et pas la teneur en eau d'un sol, le pourcentage d'eau d'un sol ? Tout simplement parce qu'on voulait donner un outil simple au trufficulteur, leur dire, voilà, ça arrive à telle valeur de PF, vous arrosez indépendamment que votre sol, il est sableux, argileux, limoneux, etc. Si vous tenez, si vous mesurez la teneur en eau, 10%, 20%, ça ne veut rien dire sur la disponibilité de cette eau. Je prends un exemple. On a un sol avec 10% d'eau. On est dans un sol sableux, vous êtes ici, l'eau, elle est disponible. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de stress. Si vous êtes dans un sol argileux avec 10% d'eau, l'eau n'est pas utilisable donc il y a un stress. Donc, si on veut utiliser cette teneur en eau et savoir si l'eau est disponible, il faut à chaque fois faire une analyse de sol et vraiment tenir compte des paramètres physiques donc c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on a vraiment décidé et je ne vous parlerai à partir de maintenant que du PF parce que si on a un PF de 3, ça veut dire qu'on est ici et l'eau est disponible qu'on soit dans un sol argileux ou un sableux. Si on a un PF de 4,5, on est ici, l'eau n'est pas disponible. Comment est-ce qu'on peut mesurer ce potentiel hydrique ? Il y a un certain nombre de sondes qui permettent de le faire. Si vous allez sur Internet, vous trouvez très facilement des sondes de tensiométrie qui mesurent le potentiel hydrique mais il faut faire attention parce qu'elles ont une gamme de lecture qui peut être différente d'une sonde à l'autre. Les sondes tensiométriques qu'on trouve très couramment même dans les jardineries, elles lisent jusqu'à un PF de 2,7. Les sondes Watermark lisent jusqu'à un PF de 3,3. Et vous allez voir qu'en trufficulture, c'est bien d'aller lire jusqu'au point de flétrissement, 4,2. Donc du coup, il faut choisir des sondes qui ont une gamme de lecture suffisante et là, vous avez plusieurs choix. Il y a des sondes Teros21, c'est celles que nous, on a utilisées dans le réseau d'expérimentation. Et puis, il y a d'autres sondes, des sondes à plate, entre autres, celles que commercialise WITRUF et ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, ces sondes-là, elles lisent le PF de 2 à 4,2. Alors, allons-en maintenant à ce qu'on a fait dans Culture Truffes. Donc, en fait, il y a eu deux phases dans Culture Truffes, une phase 1 de 2016 à 2019 et une phase 2 de 2019 à 2022. Alors, dans la phase 1, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé ce que faisaient les trufficulteurs. On a choisi des sites avec des personnes qui produisaient bien, on a mis des sondes, on a mesuré le PF, la température et on a vu ce qu'ils faisaient. Et dans la phase 2, on fait de l'expérimentation. Et en fait, je vais vous présenter les résultats, un résultat d'une expérimentation qu'on fait depuis 2019. Alors, sur les sites, vous voyez qu'on a installé des sites dans différentes régions françaises. On travaille principalement, je ne l'ai pas dit, mais sur la truffe noire, Tuber Mellanosporum, mais on a quand même quelques sites, deux truffes d'été, un site de truffes d'été, Tuber Estivum, et puis trois sites de tuves d'automne, Tuber Estivum, Variantone, Synatome. Alors, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus en Charent. Donc, on est dans l'ouest de la France et sur une truffière de Tuber Mellanosporum. Alors, ce qu'on a trouvé dans Culture Truff 1, mais ce qui était aussi déjà montré en 1982 par l'étude de François Le Tacon, les premiers résultats montraient qu'il semblait que maintenir le PF en dessous de 4, ça pouvait être une bonne stratégie. Donc, en 2019, on s'est dit très bien, on va essayer de le tester expérimentalement. Et c'est ce qu'on a fait sur ce site-là, qui est une truffière où il y a du chêne pubessant et du chêne vert. Donc, c'est la truffière de Régis Meignier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez Régis ? Eh bien, en fait, Régis note la production arbre par arbre. Donc, on a identifié tous les arbres producteurs. Et puis, de ces arbres producteurs, on en a tiré au sort, vraiment de façon aléatoire, 15 qui vont être arrosés à PF4. C'est-à-dire, dès que le PF arrive à 4, on arrose. Et puis, 15 arbres qui sont les témoins qui ne seront pas arrosés. Donc, ça va nous servir de témoins, voire non arrosés pour voir s'il y a des différences. Alors, on a commencé en 2019. Donc, ce qu'on a regardé d'abord, c'est la production de l'année d'avant. Donc là, les arbres sont tous arrosés. Il faut voir s'il n'y avait pas de différence parce que si on choisit des arbres qui produisent moins d'un côté ou de l'autre, ça entraîne un biais. Donc, vous voyez ici, les deux ont statistiquement produit. Il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Donc, on est bien. Donc, en 2019, Régis a réalisé le suivi. Bon, il l'a fait aussi cette année, mais je n'ai pas encore les données puisque la saison vient juste de se finir. Donc, en 2019, il a réalisé l'arrosage. Et vous voyez que l'arrosage, en fait, les arbres arrosés ont produit la même chose que l'année d'avant. Qu'est-ce que ça a donné sur les contrôles ? Eh bien, voici les témoins. Les témoins ici ont donné moins statistiquement que les 15 arbres qui sont arrosés. Les 15 arbres arrosés, on fait 4 kg de truffes. Et là, les 15 arbres non arrosés, on fait 900 grammes. Ce qui est quand même intéressant, c'est que si on rapporte, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais si on rapporte à l'hectare, les 15 arbres arrosés, donc si on considère 250 arbres à l'hectare, on serait sur un rendement à 70 kg hectares. Mais surtout, ce que je veux vous montrer, c'est que les arbres non arrosés, eh bien, on est sur un rendement à 15 kg hectares qui est déjà un rendement intéressant puisqu'il est supérieur à toutes les moyennes nationales qu'on trouve dans tous les pays avec les données, si on le considère. Donc, c'est un rendement qui est déjà intéressant. Et on est dans un contexte climatique où on a eu 40 jours. Alors, ils ne sont pas successifs. Il y a eu une semaine, puis un peu de pluie, puis après une semaine ou deux semaines, il y a quand même eu du stress. Alors, je tenais à le dire parce que ce n'est pas parce qu'on n'arrose pas qu'on n'aura pas de truffes. Mais clairement, on dépend du climat. S'il y a trois mois sans eau, vous n'aurez pas de truffes. Si par contre, on a un petit peu de stress avec de la pluie au milieu, on peut avoir quelques truffes. Et le fait d'arroser, ça va permettre de sauver plus de truffes. En fait, j'ai essayé de représenter ça sur cette diapositive. Qu'est-ce qui se passe si on arrose ou si on n'arrose pas ? Ici, vous avez, par exemple, sur un mètre carré, vous avez un nombre de truffes qui vont naître. On est au mois de juin. Et puis, si on arrose, on n'aura pas de stress dû à la sécheresse. Du coup, on va avoir des truffes qui vont mourir, bien sûr, parce qu'elles vont perdre le lien avec l'art, parce que la température, parce qu'il y a un insecte qui va les manger. Voilà, on ne sait pas trop. En tout cas, on va en avoir à la fin un pourcentage. Mais en tout cas, celles qu'on perd, on ne les perd pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Par contre, si on n'arrose pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, là, on est clairement dépendant de la saison. S'il y a de l'eau tous les 10 jours, tout l'été, c'est bien, on est content. Si par contre, il y a de la sécheresse, une sécheresse, par exemple, on va faire deux semaines à PF4. Puis après, il va pleuvoir. Puis après, encore deux semaines. C'est-à-dire qu'on va commencer à perdre des truffes. Puis après, on va en perdre un peu plus. Et suivant l'intensité du stress, à la fin, il restera un pourcentage. Par exemple, dans ce cas-là, j'en ai laissé trois, mais suivant l'intensité, il peut en rester un peu plus ou un peu moins. Je tiens vraiment à le dire, ce n'est pas parce qu'on ne va pas arroser et qu'on va avoir un petit peu de stress qu'on perd toute la production. C'est pour ça que j'entends des fois quand je fais des conférences, des personnes qui disent « Moi, je connais un arbre, on ne l'arrose pas, il a récolté trois truffes ou quatre truffes pas arrosées. » Oui, peut-être, mais peut-être qu'il en est né X fois plus et que si vous aviez arrosé, vous en auriez eu un peu plus. C'est bien ça qu'il faut garder en tête. L'arrosage permet d'essayer de sauver les truffes qui seraient perdues dues à la sécheresse. Mais clairement, ce n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres. La deuxième chose qu'on fait dans Culture Truffes, c'est, je vous ai évoqué tout à l'heure en vous disant que les températures pouvaient aussi avoir un rôle. On travaille aussi sur des systèmes qui permettent de diminuer la température dans le sol, mais aussi de maintenir l'eau dans le sol. C'est-à-dire que d'arroser, c'est très bien, mais tout le monde n'a pas une quantité illimitée d'eau. Et puis, c'est bien aussi d'économiser la ressource en eau qui se fait de plus en plus rare. Pour ça, on travaille sur des systèmes d'ombrage ou de paillage. J'ai ici fait voir une photo de différents systèmes qui vont de branches mises, de la paille, de la toile de jute ou des toiles d'ombrage. On a mis en place en 2019 des essais sous différents systèmes. On a mis un ombrage ou un paillage sur plusieurs dizaines d'arbres. Et puis, on avait des témoins. On a mis des sondes pour suivre l'EPF et la température dans le sol de ces arbres sous ombrage ou sans ombrage. C'est ce qui est représenté ici, c'est l'effet sur la température. Ici, on est dans l'Ardèche, le sud-est de la France. On a la différence de la température. On est à 12 cm dans le sol entre le témoin et sous l'ombrage. Vous voyez que sous le témoin, la température est 7 à 8 degrés supérieures. C'est-à-dire que l'ombrage, c'est des ombrages ici que sont les ombrages aratruves que j'avais vus en Italie. Ces ombrages-là permettent de diminuer la température de 7 à 8 degrés. C'est important puisque en plein été, ici, la température dans le sol sans ombrage, elle monte jusqu'à plus de 30 degrés. Là, avec l'ombrage, on reste aux alentours de 25. Ici, on est en Ariège sur un autre site où c'est de la toile de jute. Là, le résultat est différent mais c'est vraiment très important de dire que le témoin sur ce site-là est un effet. Voilà sur la température. Qu'est-ce qu'il en est sur l'économie en eau ? Pour ce qui est du PF dans le sol, ici, vous avez dans le site de l'Ardèche, on a les deux courbes, témoins et sous ombrage qui sont vraiment très proches. On a un léger décalage ici mais c'est vraiment minime. Donc, on n'a pas vraiment d'effet sur le PF. Par contre, sous la toile de jute, ici, on a vraiment un effet et le trufficulteur, pour maintenir le PF inférieur à 4, pour les témoins, il a fait trois arrosages. Sous la toile de jute, il n'en a fait qu'un. Vous voyez qu'il a économisé de l'eau, avec moins d'arrosage, il a réussi à maintenir le PF inférieur. Pour ce qui est de l'ombrage, ici, dans l'Ardèche, on n'avait pas d'effet. Par contre, dans l'Aude, dans le sud de la France, ici, sur les mêmes systèmes, on avait un effet avec un décalage de 5 jours ici et de 12 jours. Vous voyez que l'effet peut être aussi différent en fonction du climat et du type de sol. Les premières conclusions qu'on a, puisqu'on a commencé en 2019, j'attends encore les données de production de cette année. Les résultats peuvent être clairement différents suivant les types de sols, mais pour la température, on a un effet important. Dans ce cas-là, pour les ombrages, on peut diminuer jusqu'à 8 degrés la température. Et puis, on a un effet plus limité pour les ombrages sur le site de l'Ardèche, mais qui est non négligeable dans l'Aude. La toile de jute a par contre monté un intérêt pour l'EPF et l'économie d'eau. Clairement, ce sont des données qu'on va confirmer sur les autres sites parce qu'on a d'autres sites qu'on n'a pas encore exploités. Voir les truffes qui ont été récoltées. Alors, on ne peut pas parler d'économie d'eau sans aborder les rétenteurs, les rétenteurs d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on est sollicité souvent et puis on voit aussi sur Internet un nombre de choses. Donc, lorsqu'on nous a sollicité là-dessus avec mon collègue Cyril, on s'est penché sur les autorisations de mise sur le marché. C'est très facile. En France, tous les produits pour être utilisés doivent faire une demande auprès de l'ANSES et pour voir s'ils sont autorisés ou pas à être mis sur le marché. Et sur les produits, donc les hydrorétenteurs qui sont à base de gel de polyacrylamide, actuellement, aucun de ces produits n'est autorisé dans la nature et n'est autorisé à être utilisé en contact avec des produits alimentaires. Vous trouvez très facilement les avis qu'on a reportés ici. C'est sur un article dans la revue Le Truficulteur. Donc, clairement, en France, actuellement, ces hydrorétenteurs, on n'a pas le droit de les utiliser dans la trufficulture. Donc, du coup, à retenir pour cet aspect gestion de l'eau, c'est que pour tuber mylanosporum, il faut empêcher que le PF reste en-dessus de 4. D'où l'intérêt d'utiliser des sondes à la fois pour gérer l'arrosage mais aussi pour voir les quantités d'eau. C'est-à-dire que l'idée lorsqu'on a arrosé, c'est que le PF redescende à 2. Donc, important d'utiliser des sondes. Par contre, aussi important de faire attention à la gamme de lecture. Il y a beaucoup de sondes sur le marché mais prenez bien des sondes qui peuvent vous permettre de lire jusqu'à PF4. Et là, il y en a beaucoup moins. Donc, pour moi, l'utilisation de sondes devrait être généralisée en trufficulture. Donc, ça, ça fait plusieurs années qu'on montre ses résultats en France. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les sondes qu'on utilise, nous, dans le réseau, qui marchent très bien, qui mesurent la température, le PF, elles sont assez chères. Ils coûtent 280 euros la sonde, 600 euros l'enregistreur. Il faut 180 euros par an pour avoir accès au serveur. Donc, ça, c'est trop cher. Les trufficulteurs n'achètent pas, en fait, la plupart n'ont pas les moyens. Donc, c'est pourquoi en 2017, on s'est dit qu'il faudrait voir s'il n'y a pas des choses moins chères. Donc, revenir sur des sondes à plâtre. Les sondes à plâtre, c'est des sondes qu'avait utilisées François Le Tacon il y a 40 ans. Mais quand on a regardé sur le marché ce qui existait, on n'a pas trouvé de lecteur direct du PF ni on n'a pas trouvé d'enregistreur qui était facile d'utilisation. Donc, on a développé un programme de recherche financé par le laboratoire d'excellence Arbre à Nancy pour développer un lecteur et un enregistreur qui permettait de lire directement le PF qui soit simple d'utilisation mais aussi qui soit abordable pour les trufficulteurs. Donc, on a développé, on a calibré les sondes et on a développé une formule qui nous permettait de lire directement le PF et on a pu en interne déjà à l'INRAE développer des prototypes un prototype de lecteur et un prototype d'enregistreur qu'on a testé en 2018-2019. Donc, ici, vous avez le lecteur ici, vous avez un enregistreur qui est resté sur place et qui a enregistré les données. Et vous avez vu ici à côté, en fait, on avait mis aussi un enregistreur ZLC donc celui qu'on utilise dans le réseau. Ça nous a permis de comparer les données enregistrées par les sondes à plate et par les sondes Téros 21. Voilà, c'est ce que je vous rapporte ici. Donc, vous avez en rouge l'enregistrement des sondes à plate et en bleu les sondes Téros 21. Donc, vous voyez que c'est très proche. Les deux donnent des résultats très similaires. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que les sondes à plate, elles sont vraiment aussi fiables que les sondes Téros 21. Et puis, après avoir développé ces prototypes, on a développé une licence de savoir-faire entre INRAE et WITRUF pour commercialiser un lecteur puis un enregistreur. Alors, j'ai parlé de WITRUF, mais c'est quoi en fait WITRUF ? En fait, WITRUF est une start-up qui a été fondée en 2019, dont je suis cofondateur avec Flora Todesco, qui est la présidente. Et l'objectif de WITRUF, c'est de fournir les innovations au service de la trufficulture. WITRUF, clairement, est née pour valoriser les innovations technologiques développées à INRAE. Donc, on a deux licences sur savoir-faire avec INRAE. Tout d'abord, une sur un kit de diagnostic ADN. Donc, c'est un kit qui permet d'identifier les truffes noires à très haut débit puisqu'on peut traiter jusqu'à 1000 truffes par jour et on peut le faire hors laboratoire. Et puis, l'outil de gestion de l'arrosage qui est une version commercialisable du prototype qu'on avait développé à INRAE, qui est le PF-tresseur. Et depuis maintenant un an, WITRUF commercialise ce PF-tresseur avec des sondes à plates à un prix qui est beaucoup plus abordable que les T-Rose 21 et ce qu'on utilise dans le réseau. Et puis, la deuxième raison d'exister de WITRUF, c'est de proposer des services en lien avec la trufficulture, du conseil, de l'expertise, mais aussi des formations. Et on a développé des webinaires, des formations en ligne, des formations scientifiques et aussi des formations sur la demande, enfin sur demande. Et juste comme exemple, là, on a cette année une série de 21 webinaires qui ont commencé au mois de janvier avec des thématiques très différentes qui vont de la taille de l'arbre à la biodiversité et jusqu'à la truffe blanche. Et donc, ça me permet après avoir parlé beaucoup de truffe noire, du coup, d'enchaîner et vous parler un petit peu de truffe blanche. Alors, sur la truffe noire, je vous ai dit, la production, elle est basée sur les plantations. Plantations à partir d'arbres mycorrhizées. Mais qu'est-ce qu'il en est pour la truffe blanche ? Alors, déjà, savoir où on la trouve cette truffe blanche. Je parle de Tubermagnatum. Eh bien, Tubermagnatum est récolté en Italie, bien sûr, dans toutes les régions italiennes, mais elle est récoltée aussi dans les Balkans, donc dans l'ex-Yougoslavie, Bosnie, Serbie, Croatie, mais aussi en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et jusqu'en Grèce. Jusqu'à maintenant, elle est récoltée dans des espaces boisés qui peuvent être gérés par l'homme. Je sais qu'en Italie, j'ai visité des truffières qui étaient gérées, voilà, entretenues pour maintenir une production, mais ne sont pas récoltées ou très exceptionnellement, et on verra dans la diapositive d'après, sur des plantations qui ont été faites au départ avec des arbres, mycorhizées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la culture de Tuber Magnatum ? Bien sûr, les collègues italiens dans les années 60-70 ont beaucoup travaillé sur Tuber Magnatum et ils ont essayé de développer des plants mycorhizés pour Tuber Magnatum. Il s'est vendu en Italie à peu près 500 000 plants dans les années 80-90, mais sur tous ces plants vendus, il y a une petite dizaine de plantations uniquement qui ont produit 15 à 20 ans après et tous sont dans une zone où il y a de la truffe planche à côté. Donc, c'est vraiment impossible de savoir si c'est les plants qui ont été mis au départ ou bien si c'est la truffe qui était présente naturellement qui fait que ça a produit. Alors, pourquoi c'est si difficile en fait de cultiver la truffe blanche ? Parce que pour la truffe noire, je vous l'ai dit, ça fait maintenant 50 ans qu'on a des plants mycorhizés. Tout d'abord, il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est que les premières descriptions morphologiques qui permettaient d'identifier les mycorhizes, elles étaient erronées. Les descriptions de mycorhizes de truffe blanche n'étaient pas la bonne espèce. Donc, ça fait que parmi ces 500 000 plants vendus en Italie, même s'ils étaient contrôlés, les personnes sélectionnaient des mycorhizes qui n'étaient pas la bonne espèce mais qui étaient une autre espèce de truffe blanche. Et il a fallu attendre la fin des années 90 et le début des années 2000 pour avoir les vraies descriptions de mycorhizes de truffes blanches. Grâce aux analyses qui ont pu être faites au niveau de l'ADN. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, tuber magnatome, contrairement à tuber melanosporum, lorsqu'on va dans une truffière qui produit, on récolte des racines et c'est très compliqué de trouver des mycorhizes. Moi, je l'ai fait pendant ma thèse, on avait échantillonné plus de 2000 mycorhizes, on en a trouvé deux. Donc, on a vraiment une espèce qui produit moins de mycorhizes. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Donc, clairement, c'est plus difficile de faire des plants mycorhizes. Et puis, contrairement à la truffe noire, on connaît aussi moins l'écologie de la truffe blanche. Alors du coup, quels sont les challenges lorsqu'on veut produire, cultiver une truffe, c'est la même chose d'ailleurs pour la truffe noire. Le premier challenge, c'est faire les plants mycorhizes. Le deuxième challenge, il faut que la truffe se maintienne lorsqu'on va planter. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un plant bien mycorhizé, mais lorsqu'on le met dans le sol, si la truffe disparaît, c'est foutu. Et le troisième point, il faut que les fructifications soient produites. Alors maintenant, on va voir un petit peu ces trois points pour voir qu'est-ce qu'on a actuellement. Alors, depuis 1999, un programme de recherche a été initié par les pépinières robins avec INRAE, donc sous un programme de recherche conjoint. Et l'objectif, c'était de produire des plants mycorhizés avec tuber magnatome. Alors, les premiers plants ont été produits en 2003, les premiers mycorhizes qui ont été confirmés par ADN. Et depuis 2008, il y a une commercialisation des plants sous forme d'une licence sur savoir-faire entre INRAE et robin. et avec un contrôle d'INRAE. Alors, ça, c'est vraiment important. Je reviens sur le contrôle. Dans le cadre de tuber magnatome, on a un contrôle qui est un peu différent de celui de tuber melanosporum. Alors, déjà, on contrôle inoculum, bien sûr, comme on le fait pour tuber melanosporum. Mais ensuite, il y a un double contrôle. Un premier contrôle, j'allais dire, même triple contrôle. Le premier, c'est par les pépiniéristes qui, eux-mêmes, vont passer tous leurs plans et vont regarder s'il y a des mycorhizes. Comme ça, ils présélectionnent. Ensuite, nous, comme INRAE, lorsqu'on se déplace chez les pépiniéristes, on va vérifier qu'effectivement, il y a bien des mycorhizes du point de vue morphologique et on va prélever sur chaque plan une mycorhize pour faire un contrôle ADN. Donc, pour être vendu, le plan, il va falloir qu'il y ait une description de mycorhizes morphologique et une amplification ADN. Donc, ça veut dire que tous les plans vendus actuellement par les pépiniéristes robins sous licence avec INRAE ont été contrôlés. 100% des plans sont contrôlés. Donc, depuis 2008, il y a des plans qui sont commercialisés et on a un certain nombre de plantations. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans. Donc, on s'est dit, en 2018, avec Bruno Robin, on s'est dit, il faudrait maintenant aller voir un petit peu si la truffe s'est maintenue dans le sol. Alors, on a décidé de chercher la truffe dans le sol et de ne pas la chercher au niveau des mycorhizes. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, au niveau des mycorhizes, ça en fait très peu. Donc, si on avait échantillonné des racines et pas trouvé de mycorhizes, c'était peut-être normal puisque c'est comme ça dans les truffières qu'ils produisent. Donc, du coup, les pépiniers robins ont demandé à leurs clients ce qui était disponible pour qu'on vienne échantillonner. Donc, il y a des échantillonnages qui ont été faits sur un certain nombre de sites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du sol a été prélevé autour de jeunes plants, d'arbres, a été envoyé à Inraïde-Nancy. On a fait des extractions d'ADN et on a fait nos analyses ADN. Alors, on a testé, en 2018, cinq plantations et puis plusieurs dizaines d'arbres par plantation. Et sur ces cinq plantations, donc, certaines étaient relativement jeunes, elles avaient trois ans, d'autres avaient huit ans au moment de l'échantillonnage en 2018. Dans quatre, on a eu un résultat positif. Donc, ça confirmait bien que Tuber Magnatum s'était maintenu dans des plantations trois ans à huit ans après la plantation des arbres. Donc, c'était un point positif. Donc, du coup, on a les arbres mycorisés de bonne qualité. La truffe se maintient après plantation. Donc, on l'a démontré par outil ADN. Maintenant, encore fallait-il qu'il y ait des truffes qui soient produites, que c'est le Graal. Vous avez peut-être vu passer ça sur Internet. Il y a maintenant un mois, on a fait une conférence de presse. Donc, on a eu la chance d'avoir à cette conférence de presse Joël Giraud, qui est secrétaire d'État à la ruralité. Philippe Moguin aussi, qui est le PDG de DINRAE. Il aurait été présent aussi Bruno Robin, le président des Pépinières Robin et Michel Tournaire, le président de la Fédération française des trufficulteurs. Pourquoi ? Parce qu'on a eu, sur une plantation, récolte de truffes blanches Tuber Magnatum. Je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail cette plantation et qu'est-ce qui a été fait sur cette plantation. Cette plantation se situe ici, en Nouvelle-Aquitaine. On est dans l'ouest de la France. Il faut savoir que la truffe blanche, en France, on en connaît, naturellement, il y en a, mais uniquement dans le sud-est. Dans l'ouest de la France, on n'a jamais retrouvé traces de truffes blanches. Cette plantation est située à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle a une petite pente de 3% au sud-est. C'est un environnement totalement agricole. Il n'y a pas de bois autour. L'antécédent sur le site depuis plusieurs dizaines d'années, c'était de la pâture et de la luzerne. Tout autour, c'est des céréales. Les 52 arbres, ce sont des chaînes pubescents, ont été plantés. Ils ont été plantés le 18 mars 2015, plantés en 4 mètres par 6 mètres. Vous voyez ici une photo de la plantation au début. Je reviendrai après, mais ça a été planté sous bâche noire. Ici, c'est pour 2015. Ici, vous avez 5 ans après, les arbres en 2020. J'ai résumé sur cette diapositive l'itinéraire technique qu'ont appliqué les trufficulteurs, plantés en 2015 en 4 par 6. Ils ont mis des protections contre protection aérienne pour le petit gibier. Ils ont fait un paillage du sol par des bâches 80 micromètres noires qui a été retiré, le paillage qui a été mis à la plantation et retiré en avril 2018. Le travail du sol, pendant les premières années, tant qu'il y avait le paillage, ils ont travaillé tous les mois dans l'interrand avec un outil à disques et un vibropulteur. À partir de 2018, il n'y a eu plus qu'un travail du sol qui a été fait au mois de mars-avril avec outils à disques et aires rotatives tous les ans. Arrosage, les premières années, il y avait l'effet paillage donc il n'y a pas eu d'arrosage. En 2018, ils ont installé un système d'arrosage et en 2019, ils ont commencé l'arrosage avec trois arrosages de 15 mm en 2019 et neuf arrosages de 25 mm en 2020. La taille des branches, il y a eu une petite taille assez légère des pouces depuis le 2018, tous les ans. Et puis, l'inoculation, ils ont commencé à faire l'inoculation uniquement en 2020. Pour vous donner une idée du suivi du PF et de la température du sol sur ce site, on a installé en juin 2020 des sondes, les sondes Téros 21 dans le sol. Ici, vous avez la température en rouge, une sonde au sud-ouest et en vert au sud-est. La température au nord-ouest, je ne l'ai pas trop dit, mais c'est l'un des résultats qu'on a trouvé dans Culture Truve, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 5-6 degrés de différence entre le nord et le sud de l'arbre. Clairement, c'est dû à l'ombrage que fait l'arbre et c'est pour ça que beaucoup de trufficulteurs ne récollent des truffes qu'au nord de l'arbre parce que le climat n'est pas du tout le même au sud. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est que sur cette plantation, même au sud, on ne monte jamais en-dessus de 25 degrés. Vous voyez, on n'a pas d'ombrage, pas de paillage ni rien et on est même au nord aux alentours de 20 degrés. Pour ce qui est du PF, ici, vous avez en bleu le PF au sud-ouest et en noir le PF au sud-ouest et en noir le PF monte, descend parce qu'il y a eu des arrosages mais en tout cas, il n'est jamais passé en-dessus de 3,5 et vous voyez qu'il est quand même souvent inférieur à 3. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'eau disponible. C'est vraiment important parce que Tuber Magnatum, c'est une truffe qui craint plus la température que Tuber Mellanosporum. Dans ce site-là, la moyenne, on a eu à peu près 20 degrés avec un maximum de 25 et puis on a toujours eu de l'eau disponible et on sait que l'humidité est importante pour Tuber Magnatum. Donc, un site avec des paramètres d'eau et de température qui semblent propices à Tuber Magnatum. Et d'ailleurs, Tuber Magnatum se plaît bien sur ce site-là puisque la truffière, on l'avait échantillonnée en 2018. Ici, vous avez le plan de la truffière, on avait échantillonnée un orbe sur deux à l'époque, donc 25 arbres. Et sur les 25 arbres, il y en avait eu 36% qui avaient donné un résultat positif d'ADN dans le sol et puis deux ans après, donc on a échantillonnée en juin 2020, et bien en fait, de 36%, on est passé à 60% d'arbres qui ont un résultat de sol positif. Donc, on voit que clairement, on a une progression de la colonisation de Tuber Magnatum entre 2018 et 2020. Donc, Tuber Magnatum se plaît bien sur ce site-là. Qu'est-ce qu'il en est de la production ? En fait, on a eu deux années de production. Tout d'abord, il y a trois truffes qui ont été récoltées en 2019. Alors, c'est vraiment remarquable puisque la plantation a été faite en mars 2015 et les truffes ont été récoltées en octobre 2019. On est à 4 ans et demi. Donc, trois truffes qui ont été récoltées en 2019 et quatre truffes en 2020. Et je tiens à dire aussi qu'on s'est déplacé avec mon collègue Cyril Bach et on a récolté nous-mêmes avec les propriétaires une truffe au mois de septembre 2020. Donc, actuellement, ces truffes ont été récoltées sous cinq arbres. Il y a deux arbres qui ont produit uniquement en 2019. deux arbres qui ont produit en 2020 et un arbre qui a produit à la fois en 2019 et en 2020. Donc, vous voyez que pour Tuber Magnatome, maintenant, on peut dire qu'on a des plants mycorrhizés de bonne qualité. Tuber Magnatome peut se maintenir dans le sol. Clairement, il faut bien choisir le sol sur lequel on va faire la plantation. Et puis, on a eu sur un site la production. Donc, on peut dire qu'effectivement, la culture, tout au moins, la production contrôlée de Tuber Magnatome est possible. Surtout, je le dis, c'est la première fois que des Tuber Magnatomes sont récoltés dans une zone où Tuber Magnatome n'est pas présente. Donc, voilà, pour finir ma présentation, je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à ces projets. Clairement, Cyril Bach, qui travaille beaucoup dans Culture Truffe avec moi. Pour ce qui est de Tuber Magnatome, clairement, les propriétaires de la truffière qui nous laissent le champ livre, les pépinières robins, mais aussi tous les partenaires sur lesquels on travaille avec Culture Truffe et puis les autres projets qu'on développe. En tout cas, voilà, dans cette présentation, mon objectif, c'était de vous faire un petit aperçu des différentes recherches qui sont développées en France sur les truffes. Alors, je ne suis pas du tout exhaustif. Il y a d'autres recherches que je n'ai pas eu le temps de développer. En tout cas, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me contacter puisque sur la première page, vous aviez mes coordonnées. Et puis, je vous remercie pour l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, je vous remercie pour l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada